Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera sur la décoration des chambres des filles. Donc ici, c'est la chambre de Lilou, ma fille, qui a 4 ans. Donc voilà, Madame voulait des petits papillons, donc je lui ai fait des petits papillons, et tout simplement, en fait, je les ai redécoupés après avec un système de larmes, avec du scrap, en fait, c'est une machine spéciale. Et j'ai découpé la même taille des papillons, mais aux couleurs opposées, voilà, pour faire un peu un relief, on va dire. Voilà, avec une petite danseuse, voilà, qui fait s'embrouler les petits papillons. Elle a son petit bureau avec sa petite chaise personnalisée, ça c'est papi et mamie qui vont faire ça pour le Noël. Son petit rideau personnalisé, la reine des neiges, bien sûr, alors attention au soleil, voilà, parce que Lilou, c'est la reine des neiges. Il y a son petit chat, Hello Kitty, que j'ai essayé de faire, je dis bien, voilà. À côté, le petit point jaune, là, c'était un petit poisson qui était accroché, il a dû tourner. Voilà, avec tous ses petits jouets, donc là, elle a une coiffeuse qu'elle a eue à son anniversaire et Noël. Elle a son petit pouf, sa petite serpillère, parce que Lilou adore imiter, imiter tout ce que je fais. Donc, elle vit vraiment dans sa chambre comme si elle avait sa propre maison. Donc, voilà, son petit lit. Voilà, Hello Kitty, bien sûr, avec l'orée et la reine des neiges. Là-bas, au fond, des Hello Kitty, il doit y en avoir deux, trois. Oh, le petit train qu'on a transformé, qu'on a acheté à Ikea. Donc, en fait, on a acheté deux tables, deux petites tables. On a collé une planche dessus et on a collé le train. Ils ont réussi à en décoller pas mal, donc je m'amuse un jour à le refaire. Sa petite cuisine, un petit landau, qui, ce petit landau, j'ai commencé à le refaire pour mon fils. Alors, il est allé dans les premiers jours et ce landau, surtout une histoire, c'était le landau des enfants de mon beau-papa, donc le mari de ma maman. Donc, Mélissa et Jérémy étaient dans ce couffin. Donc, voilà, ma fille l'aime, son bébé va se coucher tous les soirs dedans. Voilà, sa petite chaise-hôte, sa petite poussette et son meuble de rangement. Toujours chez Ikea, car je trouve ça très pratique avec ses petites caisses, voilà, où ma dame, elle range tout son petit bazar intérieur. Voilà, actuellement, je suis en train de faire ça, des petits ponts, comme ça, de chaque couleur. Il faut juste que je finisse sur tout le tour de la chambre quasi, sinon je m'arrêterai sûrement au bout, sinon ce sera trop long, je pense. Voilà, les petites robes de Lilou, de princesse et une petite guirlande lumineuse que le soir, quand j'arrive, si dans la nuit, elle pleure, voilà, j'ai juste à allumer la petite guirlande. C'est très discret et ça ne la réveille pas brutalement, voilà, parce que la lumière du couloir est assez puissante et ça l'éclaire beaucoup trop. Donc, voilà, là, c'est la chambre de Lilou. Voilà, alors ici, au niveau des travaux, c'était quatre mois longs à cet étage. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de dalle, il n'y avait rien, enfin, c'était vraiment, on a tout fait de A à Z. Voilà, il y a encore la petite empêche. Donc, voilà. Là, on passe dans la chambre de ma belle-fille, Clara. Donc, vous voyez, chaque enfant a sa porte peinte d'une couleur. Donc là, vous avez les petits dessins que j'ai faits, pareil, parce que Clara adore les Monster Heights, donc, je lui ai fait des Monster Heights, voilà, le lit du bébé que je garde, voilà, les petits cœurs que madame, elle voulait, la poussette, la hausse de couette Monster Heights. Pour mes belles-filles, vu qu'elles ne sont pas là souvent, au niveau des jouets, j'en ai beaucoup moins. Donc, en fait, c'est tout rangé, elles, dessous les lits, dessous, pardon, 1, 2, 3, 4, dessous les lits. C'est plus simple, ça peut permettre de leur mettre un lit et de bébé, sans trop leur prendre leur espace. Et comme ça, leurs jouets sont bien rangés dessous. Clara, qui aime toujours les Monster Heights, c'est créé une petite, une sorte de petite maison, voilà, avec sa petite bibliothèque. Elle aussi, elle a sa petite danseuse, vous verrez, toutes mes, toutes mes fées-filles ont des, ont des, des danseuses. Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Voilà, toujours Clara, elle est Monster Heights, donc là, je me suis amusée à faire un cœur. Voilà, ça y est, on voit bien, il y a son petit prénom à l'intérieur. Et pareil, au niveau de sa chaise, il y a son prénom dessus. Donc voilà, là, encore une caisse de jouets ici. Voilà, pareil, là, il va s'en prendre la poutre à peindre ici. Je ne sais pas, celle-là, déjà. Donc voilà, ça, c'est la chambre de Clara. Les chambres font à peu près, celle de ma fille fait 13 mètres carrés, celle-là, elle fait 12 mètres carrés. Celle de Lana, qu'on va voir après, c'est la plus petite, elle fait 11 mètres carrés. Voilà, elle est un peu plus petite parce que c'était les murs porteurs. Donc voilà, là, c'est la chambre de Lana. Voilà, il me reste encore à peindre sa porte, à finir sa fée clochette. Parce que je lui ai fait sa fée clochette. Voilà, parce que Lana, c'est les princesses. Voilà, son petit lit avec les princesses. Elle a toujours ses caisses dessous, avec sa poussette. Son bébé qui attend de manger depuis 15 jours déjà. Pauvre bébé, il va mourir dans la faim. Voilà. Le petit lit d'un petit bout que je garde aussi. Des petites décorations au mur. Toujours la petite danseuse qui, elle, tient une petite baguette magique. Voilà, avec écrit Lana. Les poutres ici, je ne les ai pas encore peintes. Je n'ai pas eu le temps. Hop. Je lui ai fait son rideau. La fée clochette, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est la chambre de Lana. Pareil, elle aussi. Elle a sa petite chaise avec son petit prénom. Hop là. Vous voyez, les enfants, ils sont chacun à la chambre. Hop. Je pense que je vous ai tout filmé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera celle des garçons. Il y en aura deux cette fois-ci. Et je pense que je vous filmerai en même temps leur sanitaire et leur couloir. Comme ça, avec un deux chambres. Voilà. Eh bien, je vous dis merci. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner si vous n'êtes pas. Et la petite cloche si vous voulez que je vous embête avec une petite notification quand j'ai mis une vidéo. Eh bien, je vous remercie. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501